Alors, je vais vous parler d'une commission dont vous n'avez certainement pas entendu parler, et c'est assez normal. C'est la Commission nationale de réparation des détentions. C'est une commission qui siège à la Cour de cassation et qui a pour but d'indemniser les personnes qui ont été placées en détention de manière injuste. Pourquoi est-ce que j'ai choisi d'étudier la jurisprudence de cette commission ? C'est assez simple. Déjà, puisque mes spécialités sont le droit pénal et la responsabilité civile, et que je me trouvais sur le chemin des deux, et pour des raisons aussi très pratiques, c'est que 100% des décisions sont accessibles en ligne, vu que cela dépend de la Cour de cassation, et qu'on a dans chaque décision des données chiffrées. Donc, ça me permettait de faire une étude exhaustive avec l'intégralité des décisions, ce qui est quand même assez rare par rapport aux juridictions qu'on connaît. Je trouvais ça aussi intéressant au niveau des enjeux, notamment de savoir comment on chiffre. Ça coûte combien une journée en détention ? Ça coûte combien de perdre son travail, sa femme ? C'était intéressant aussi de savoir comment étaient chiffrés ces préjudices, sachant que, du coup, il n'y a que cette cour, finalement, qui est spécialisée, et qu'il n'y avait à ma connaissance aucun outil spécifique. Du coup, je me suis attelée à deux types de travail. Déjà, une étude sur les décisions qui étaient en ligne, et je suis allée rencontrer le président de la CNRD en décembre dernier, avec lequel j'ai pu échanger et confronter mes premiers résultats, et qui m'a apporté certaines explications, qui a formulé certaines hypothèses, qui ont pu se confirmer ou pas. On le verra. Avant de commencer, par souci d'honnêteté, je vais quand même vous confier quelques petits biais, quelques petites difficultés rencontrées. Déjà, même si j'ai étudié l'intégralité des décisions de cette commission, ça représente quand même un nombre limité de décisions, une centaine. Depuis la création de cette cour, il y a un nombre très restreint quand même d'affaires qui lui sont soumises. Et autre chose, j'aurais bien aimé étudier les biais de genre, c'est savoir si le fait d'être une femme en détention ou d'être un homme faisait varier de mon temps, c'est que j'avais un nombre vraiment trop faible de femmes qui se sont retrouvées devant cette cour, pour que ce soit significatif. Donc, j'ai abandonné. Et une fois les données chiffrées obtenues, j'ai aussi une certaine difficulté à les analyser derrière, tout simplement, puisqu'on a un certain nombre de décisions qui sont extrêmement lacunaires en termes de motivation. On va avoir un rejet du préjudice moral, mais sans comprendre pourquoi. On va avoir un chiffre qui dépasse fois 4, fois 5, ce qu'on attribue habituellement, sans qu'il y ait nécessairement de facteurs que j'ai pu identifier en tout cas, et qui n'apparaissent dans la décision. Les décisions sont vraiment très courtes et on a des fois quasiment que les montants. Donc, ça m'a aussi parfois un peu freinée. Et à certains moments, je vais vous le préciser, mais ce sera surtout de la formulation d'hypothèses sur ce que j'ai pu observer, et notamment grâce aux demandes qui avaient pu être effectuées. Au niveau de l'analyse de l'activité, alors ça paraît assez surprenant, puisqu'on m'avait présenté cette commission comme étant de plus en plus active. J'ai remarqué quand même qu'il y avait un nombre de décisions rendues qui diminuaient. Donc, il y en a assez peu en 2019 et il n'y en a aucune autre qui a été publiée depuis. Donc, j'ai vraiment pris les plus récentes, mais il n'y a aucune décision de publier depuis. Au niveau des décisions, on voit qu'il y a environ une moitié de décisions qui rejettent les demandes ou qui, on va dire, infirment au moins les demandes qu'on publie de présenter. Et à l'inverse, une moitié qui accorde une indemnisation par rapport à la détention. Donc là, on retrouve une correspondance assez logique. Donc, moitié de chance d'être indemnisée, moitié de chance de voir ces demandes rejetées. La situation des personnes, l'âge moyen est environ à la trentaine. Et on voit qu'on a quand même un certain nombre de personnes qui sont en couple ou mariées, qui ne sont pas celles. On va voir que ça va jouer aussi sur l'indemnisation et que plutôt que de valoriser cet éloignement familial au niveau indemnitaire, on va plutôt avoir une tendance à diminuer l'indemnisation au motif que la personne est célibataire et sans enfant. Ce qui est donc une pratique assez étrange, mais que j'ai pu observer. La durée moyenne de la détention injustifiée. Alors là, j'ai voulu, j'ai tenu à présenter deux schémas distincts. Pourquoi ? Deux boîtes à moustache distinctes. Puisque d'un côté, on a les demandes, mais on en a un certain nombre qui sont refusées. Et du coup, je voulais confronter ce qui était accordé par rapport à ce qui était demandé. Et ce qui est assez étonnant, c'est que finalement, on accorde plutôt les indemnisations quand même pour les détentions qui sont les plus longues. Donc, on voit que les erreurs qui ont pu être commises, puisque c'est bien de ça, donc il s'agit, c'est des personnes qui ont été placées en détention alors que la procédure n'a pas été respectée ou qu'il s'est avéré par la suite, lors d'un nouveau procès en révision, que la personne était innocente. Au niveau des erreurs judiciaires, ça concerne quand même des détentions qui, en moyenne, sont supérieures à 200 jours. Et qui, si on prend une fourchette, vont d'environ 150 jours à 750 jours. Six mois à plusieurs années. Les montants. Alors, là aussi, je pense que c'est un peu une spécificité de cette cour, c'est que les avocats qui interviennent n'ont pas non plus d'outils pour chiffrer les demandes, n'ont pas non plus de référentiel, et se fient beaucoup finalement à ce que raconte la victime. Et il y a un côté affect qui rentre évidemment en jeu, puisque c'est des histoires de vie, et qu'on va essayer de réparer les réparables. Donc, on a des demandes qui sont en général extrêmement hautes par rapport à ce qui est accordé. Et notamment, là, on voit ce qui est accordé par les cours d'appel pour le préjudice matériel et pour le préjudice moral. Là, les deux sont touchés. Dans la suite de mon étude, je vais surtout parler du préjudice moral, puisque c'était ça qui m'intéressait, de savoir comment est-ce qu'on pouvait le chiffrer. L'évaluation de ce préjudice moral, justement. Des petites remarques. Donc, contrairement au reste du dommage corporel et de la responsabilité civile, de ce qu'on connaît, il n'y a pas de préjudice. Ou plutôt, il y a un préjudice moral unique, mais qui ne va pas être subdivisé. On ne va pas réparer d'un côté la souffrance morale ou la souffrance physique, de l'autre l'éloignement des proches, ou des difficultés qui ont pu être rencontrées quant aux conditions de la détention. Tout est englobé dans un préjudice unique. Ça pose quand même certaines difficultés. Et notamment, j'ai cherché à identifier s'il n'y avait pas des postes de préjudice, mais qui ne seraient pas avoués. Qu'on n'aurait pas formalisé une nomenclature, mais qu'on raisonnerait quand même en termes de nomenclature. Et la réponse est non. On ne raisonne pas en termes de nomenclature. On raisonne par un prix de journée, presque. J'y reviendrai. Cette base forfaitaire, elle va quand même varier un petit peu sur les éléments. Mais alors là, ce qui va être étonnant, c'est que ça varie en fonction d'éléments, mais qui ne sont pas toujours avoués dans les décisions. Et qu'en plus, ces éléments, finalement, ils font varier, mais un peu. On ne s'éloigne jamais trop de la base forfaitaire journalière qui est accordée. Et cette base forfaitaire, on voit qu'elle est fixée environ à 100 euros. Au niveau du préjudice moral, c'est ça. Une détention, c'est 100 euros par jour. Et ça va varier en fonction de certains critères. Si on évalue les montants qui sont obtenus devant les cours d'appel et devant cette commission, on voit quand même que cette commission, elle réévalue en général. Qu'elle prend peut-être mieux en compte la spécificité du contentieux. Et au niveau du préjudice moral comme du préjudice matériel, en général, on a quand même des évaluations plus généreuses. Les explications sont multiples. En général, c'est quand même que les montants étaient particulièrement bas devant les cours d'appel et que ça a justifié que la personne sollicite à nouveau un recours devant cette commission. Puisque la personne qui a déjà subi une procédure pénale, été placée en détention, réussie à sortir, qui demande une première fin d'indemnisation, c'est quand même assez rare qu'elle retourne saisir encore une commission si elle estime qu'elle n'a pas assez. Donc, c'était vraiment un des cas plutôt extrêmes qui expliquent quand même qu'on a des montants qui paraissent un peu plus généreux. Sur ce montant journalier dont je vous ai parlé et qui est fixé à 100 euros d'après ce que j'ai pu observer. On voit qu'il augmente, principalement dans deux hypothèses. Si c'est une première incarcération et que la personne n'a pas d'antécédent au niveau pénal et s'il y a des conditions de détention particulièrement difficiles. Et là, je ne vous parle pas d'un établissement pénitentiaire qui serait, on va dire, dégradé. Je ne vous parle pas non plus d'un établissement pénitentiaire qui serait occupé à 200%, puisque ça, on considère finalement que c'est presque devenu la norme. Quand je vous parle de conditions d'incarcération particulières, c'est par exemple une personne qui aura été poursuivie pour des crimes sexuels et qui aura dû être placée à l'isolement pendant tout le temps de sa détention, puisqu'il y avait des vrais risques pour sa santé. Ou des personnes qui ont subi des menaces, des violences pendant la détention. Ou alors des personnes qui avaient un traitement particulièrement lourd et qui n'a pu être mis en place qu'imparfaitement pendant le temps de détention. C'est vraiment des cas qui vont bien au-delà des simples conditions de détention qui peuvent être un peu difficiles, voire même très difficiles dans certains établissements. Là, c'est vraiment les particularités sur la personne en question. Et on observe certaines décisions qui vont bien, bien au-delà. Je ne sais pas si on voit très bien, mais on a un petit point qui est à 400 euros sur la journée. Et alors celui-là, j'ai cherché. Je n'ai pas compris pourquoi. Dans les demandes qui ont été formulées, dans la situation de la personne, il n'y avait aucune particularité qui aurait, à mon sens, expliqué la différence. Je ne suis pas capable de dire une journée, ça vaut 100 euros, 400 euros. Peut-être que ça vaut 400 euros, mais en tout cas, la différence, je n'ai pas eu les éléments pour l'expliquer. Quels sont les éléments qu'on retrouve au niveau de la motivation des décisions ? Qu'est-ce qui est avancé par cette commission quand elle indémise le préjudice moral pour expliquer comment elle a chiffré ? Il y a une petite formule qu'on retrouve quasiment à chaque fois, qui est, au regard de la durée de la détention et de l'âge de l'intéressé, je fixe le montant. Ah, et on a un montant. Alors, déjà, c'est une formule un peu de motivation, mais qui ne motive pas grand-chose. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire selon l'âge de l'intéressé ? Je ne sais pas, une journée de détention, ça vaut 150 euros quand on a 20 ans, puis ça redescend à 50 euros à une certaine période, puis ça remonte à la fin. Qu'est-ce que ça voudrait dire ? Et en plus, on ne la retrouve pas systématiquement. Des fois, dans certaines décisions, on ne retrouve que la durée. On oublie de parler de l'âge. Ou tout simplement, on va se focaliser sur un seul aspect. On trouve rarement des décisions très motivées. Je pense que dans toutes celles que j'ai analysées, on en a une dizaine qui contiennent selon moi une vraie motivation, à tel point que dans mon analyse, finalement, je les ai relevées parce qu'elles me semblaient particulièrement motivées. Dans les éléments, on a donc la durée de la détention, l'âge de l'intéressé, qui là reviennent vraiment très fréquemment. On a l'isolement familial, un petit peu plus rarement, qui s'explique aussi parce qu'on a un certain nombre de personnes qui n'étaient pas vraiment entourées familialement, donc qui ne subissent pas cet isolement. Et ensuite, l'absence d'incarcération intérieure et les conditions de la détention. Au niveau des motivations, on ne trouve rien d'autre. On n'a pas d'autre élément pour savoir comment a été chiffré ce préjudice. Je suis, par contre, allée chercher au niveau des demandes. Au niveau des demandes, est-ce qu'on s'en tient finalement à ces quelques critères-là qui ont été dégagés ? Est-ce que ça ne va pas un peu plus loin ? Parce qu'autant la commission, elle tient de la Cour de cassation et au niveau des décisions qu'elle rend, elle a une obligation de motivation, mais qui finalement est plus formelle qu'autre chose. Par contre, au moment de faire les demandes, on a une obligation de motiver. On a une obligation d'expliquer pourquoi on demande tel ou tel montant. Et je me suis dit que j'allais trouver plus de choses et j'ai eu raison. On retrouve notamment l'impossibilité de continuer une activité, qu'elle soit professionnelle ou non, mais pour certaines personnes, c'est un préjudice moral. Des personnes qui étaient vraiment, on va dire, qui avaient des métiers de passion, et qui ont considéré que l'arrêt de leur activité leur causait un préjudice moral. On a aussi les circonstances de l'arrestation. Des personnes qui expliquent qu'on leur a passé les menottes devant leur enfant, qu'on est venu et chercher sur leur lieu de travail, et que ça justifie donc une indemnisation supplémentaire. On a le fait de rater un événement important, une naissance, voire son propre mariage, ou des obsèques. On a aussi la dégradation de l'état de santé. Des personnes qui, à cause de l'enfermement et de l'obscurité, ont eu leur vue qui a baissé, et qui ont dû porter des lunettes ensuite, alors qu'elles n'avaient pas de problème de vue à l'origine. On a aussi l'impossibilité d'aider un proche. Alors là, c'est très genré dans ce que j'ai trouvé, parce qu'on parle principalement d'hommes qui étaient incarcérés, mais du coup, des compagnes qui ne travaillaient pas forcément, qui s'occupaient, par exemple, des enfants, et qui, du jour au lendemain, sont retrouvés sans revenus, puisque le monsieur était incarcéré. Et on a aussi, alors là, ça rejoint quand même l'idée de première incarcération, mais on a un choc carcéral. Et en général, dans les demandes, c'est développé. On explique tout ce que ça engendre. Alors que dans la motivation, on se contente de dire, il s'agissait d'une première incarcération, il s'agissait d'une personne sans antécédent pénal. Ce n'est pas tout à fait la même chose de parler d'une personne sans antécédent pénal et de parler d'un choc carcéral. Parce que c'est une réalité, le choc carcéral, c'est un vrai traumatisme qui est subi, le fait de voir toutes ses habitudes de vie changer du jour au lendemain, de se retrouver dans un univers qu'on ne connaît pas, qui est particulièrement anxiogène, et dans lequel on pense qu'on va certainement risquer pour notre santé, que ce soit mentale ou physique, et qu'on est entouré de personnes qui ne correspondent pas forcément aux personnes qu'on m'avait l'habitude de côtoyer en doigt. Surtout que là, je vous rappelle quand même qu'il s'agit d'erreurs judiciaires. Donc, au niveau de ces demandes, on se rend compte finalement qu'il n'y en a que très peu qui sont reprises par les magistrats, et notamment certaines qui sont complètement évacuées. Les circonstances de l'arrestation, la médiatisation de l'affaire, la commission estime que ça ne fait pas partie de la détention, que c'est à part, qu'il faut faire un autre recours sur un autre fondement. Bon, assez discutable. J'ai essayé de schématiser, après étude, ce qui me semblait être le mécanisme décisionnel de cette commission, et notamment quels étaient les critères qui étaient pris en compte, et dans quel ordre d'importance. Et en réalité, la première chose, c'est la durée de la détention. Ça s'explique, parce que je vous ai expliqué qu'en fait, il raisonnait par rapport à un montant quasiment forfaitaire, 200 euros par jour. Donc, la durée va influer, forcément. 300 jours, on va multiplier par 100, on aura un premier montant. Ensuite, il va falloir regarder deux autres choses. L'âge de l'intéressé, est-ce qu'il est jeune ? Est-ce qu'il est en âge de travailler ? Est-ce qu'il était à la retraite ? Est-ce qu'il est le compte âgé ? Et on va plutôt valoriser le préjudice des personnes qui étaient très jeunes ou très âgées. En se disant, les personnes très jeunes, on leur enlève une chance de construire une famille, de construire un avenir professionnel. Les personnes très âgées, finalement, pour elles, les conditions de détention sont particulièrement difficiles. Ensuite, on regarde si c'est une première détention ou non. Et enfin, mais ça n'arrive vraiment qu'à la fin, on va regarder la situation familiale. Est-ce que ça crée un éloignement, un isolement ? L'état de santé, est-ce qu'il s'est dégradé pendant la détention ? Les conditions d'incarcération, est-ce qu'elles ont été particulièrement difficiles ? Est-ce qu'il y a eu un isolement ? Est-ce qu'il y a eu des menaces, etc. ? Et si un événement important a été raté. Mais en général, ces derniers critères, on les retrouve très peu. Ce sera des choses qu'on retrouve par rapport aux demandes. J'ai croisé des tableaux en regardant par rapport aux demandes, par rapport aux moutons, et en essayant d'expliquer à chaque fois pourquoi les moutons avaient été plus élevés. Autre chose. Quand j'ai été reçue à la CNRD, on m'a expliqué que ce n'était pas très officiel, mais qu'il y avait des moutons qui circulaient, que c'était bien des moutons par jour, que j'avais raison, qu'on faisait varier en fonction de certains éléments, mais que quand même, depuis quelques années, la cour était de plus en plus généreuse. Je ne crois que ce que je vois, j'ai donc voulu calculer. Et en fait, je me suis aperçue que le montant moyen par jour n'avait pas tellement augmenté. Il y avait un grand pic en 2015, qui s'explique aussi par des contentions un peu… Il y a eu vraiment des cas très spécifiques. Il y a eu un nombre d'affaires plus important aussi, qui a peut-être justifié, soit un peu plus généreux sur cette année-là. Mais globalement, on tourne toujours autour quand même des 100 euros par jour. Du coup, en conclusion, c'est une indemnisation, mais qui ne correspond à aucune autre. On ne raisonne pas en termes de postes de préjudice. Et pour avoir les vraies motivations et essayer d'expliquer les fluctuations d'indemnisation, il faut finalement plutôt se référer à ce qui est exposé dans les demandes, pour connaître les situations d'intéressés et voir ce qui fait varier. Et on remarque que certains facteurs ne font absolument pas varier l'indemnisation, ce qui est quand même assez embêtant. Et il serait donc plutôt envisageable d'essayer de regarder si on ne peut pas individualiser certains postes de préjudice pour essayer déjà d'améliorer le traitement indemnitaire de ce contentieux. Mais même si on ne revalorise pas au niveau financier, juste psychologiquement que la personne comprenne ce qui est indemnisé, ce qui est pris en compte, qu'elle ait l'impression d'être reconnue. Et puisque finalement, là, on lui donne une somme en disant, bon, vous avez été incarcéré 300 jours, ça fait tant. Mais on n'explique pas. On n'explique pas qu'on a pris en compte le fait qu'elle a été éloignée de sa famille, le fait qu'elle est tombée malade, le fait qu'elle a dû être mise à l'isolement, le fait qu'elle a raté la naissance d'un de ses enfants, etc. Donc, ça pourrait aussi avoir un effet réparateur sur la victime. Autre chose, contrairement à ce qui m'avait été annoncé, on n'a toujours pas d'augmentation du montant forfaitaire journaliste. Quand même, depuis 2006. Alors, je ne sais pas si je suis la seule à avoir connu une inflation depuis 2006. Mais ce montant, en tout cas, n'a pas été revalorisé. Donc, voilà, des progrès restent encore à faire au niveau de cette commission. Et je suis assez contente d'avoir pu étudier les chiffres, puisque ça permet de mettre un peu en perspective avec les discours qu'on peut avoir et les situations de vie, puisque là, on parle de chiffres, on parle de pourcentages. Et c'est plus du colloque, c'est la jurimétrie. Mais là, il y a quand même des situations de vie, des histoires de vie et des destins brisés qui se retrouvent derrière ces chiffres. Je trouve ça intéressant de m'y attarder. Je vous remercie pour votre attention. Merci.